La démonstration de Kirk Whittle, notre chef étoilé sur Paris, Londres et Moscou qui va préparer une vérine de crème supérieure au poivre long, noix de coco et ananas. Il faut faire très attention bien sûr de l'étiler la partie ferme de l'herbe de l'ananas, ce n'est pas très agréable à manger. Moi je viens de le faire uniquement avec l'ananas, crème parfumée au poivre long, un petit peu de chromo à base de noix de coco grillée. Voilà, l'ananas ça va. Alors pour la crème, crème Brésilum supérieure, qui va être parfumée avec le poivre long, ça n'a rien à voir avec le poivre noir, c'est un poivre qui est plus chaude, on va dire, ça va préparer le poivre noir qui est un petit peu sucré et par contre qui est moins fort. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va apporter la crème à l'ébelluchon, on va ajouter la poivre dedans, on va la laisser infuser pendant une heure, ensuite on va passer au chinois, on va ajouter du sucre et on va verser ça sur le jaune d'oeuf. Pour la crème Brésilum, ce qu'on va faire, c'est les quantités égales de beurre, sucre, farine, pourrées d'amandes, un petit peu d'hôtel et galant. Alors on va mélanger tout simplement, comme ça, comme un crème Brésilum classique. Et par contre, à la fin, on va ajouter des petits morceaux de noix de coco qui grillent au four, pour donner un petit peu exotique. Alors, pour le crombo, ce qu'on va faire tout simplement, c'est des coupes et en plaies, et on va cuire les clombo à 150-160 degrés pendant à peu près 13-15 minutes. Et on va saisonner l'ananas avec un petit peu de citron vert, tout simplement. Alors, on a tout, on a le clombo, l'ananas et la crème. On commence avec un peu d'ananas, qui on commence avec des clombo. Et ensuite, des crèmes. Encore des fruits. Là, la crème, ça reste très souple. Et encore un peu de clombo. Alors, bien sûr, la crème Brésilum, ça se marie très bien avec tous les poivres, les épices, ça se marie très bien avec tous ces fruits exotiques.